bonjour à tous aujourd'hui on va voir un petit module qui est bien pratique quand on veut faire quand on écrit beaucoup de texte et qu'on a besoin de savoir visuellement qu'est ce que qu'est ce que quelle modification on a apporté dans nos contenus donc ce module s'appelle diff il permet de mettre en valeur de façon colorée les différences pour chaque révision de contenu allez c'est parti voilà sur la page du module qui s'appelle diff donc il ajoute une table un menu table pour les personnes qui ont les permissions suffisantes et cette nouvelle table elle montre toutes les révisions comme comme le faire drupal en standard mais ça permet aussi avec ce qu'ils appellent à pretty viewing en gros de mettre en surveillance tout ce qui est échangé en gros tout ce qui est rouge c'est ancien tout ce qui est versé nouveau allez la meilleure façon de le comprendre c'est encore hop de l'installer alors on va l'installer ici encore une fois vous êtes connecté connecté sur votre serveur en ssh avec un terminal donc je copie ça je colle ici dans mon terminal et c'est parti donc ça m'installe diff ensuite est ce que j'ai de rush en place j'ai de rush en place allez sinon encore une fois pour ceux qui travaillent sur des serveurs la petite combine c'est de créer un alias si vous n'avez pas de rush parce que ou alors vous l'installez par composer donc composer recueillir drush je crois drupal drush drupal slash drush et une fois que c'est installé vous pouvez créer un alias donc on va faire alias drush égale donc vendor bin drush pour le voir vraiment donc si je fais explorateur on a bien ici vendor bin drush qui est ici ok un ordre une drush tac hop voilà donc maintenant si je fais drush j'ai bien drush qui est en place allez drush enable diff hop donc on l'installe on l'active plutôt il est déjà installé mais on l'active hop donc hop successfully enabled diff allez donc là maintenant on va venir ici donc j'ai mis diff en place nous ce qu'on va faire c'est je vais recharger cette page on va aller ici elle est sur diff alors par défaut il ya des configurations dans diff mais les conflits les configurations par défaut sont très bien très tout à fait suffisante donc je vous le montre parce que avec l'excellent kofi pour aller plus vite diff hop tac voilà de fait on va laisser tout ça par défaut parce que c'est très bien j'enregistre je vous ai montré rapidement les configurations mais il n'y a pas lieu de s'en préoccuper plus que ça parce que ça fonctionne très très bien ça serait vraiment que si vous avez des comment s'appelle des des choses particulières à mettre en place avec allez maintenant du coup on va aller voir un contenu d'administration je vais modifier celui là donc on a un nouvel onglet qui apparaît ici au niveau de version si vous avez déjà mettre 1000 versioning en place ici on va bien qu'on a bien yoast et ceo comme pour ma dernière vidéo ça va pas du tout il y aura plein de choses à revoir mais ça c'est encore autre chose alors ce que je vais faire je vais modifier quelque chose on va mettre hop référencement google le guide complet enregistré je reviens dessus sur modifier là je vais aller voir les versions donc là ça se voit que là à 11h49 j'ai la version actuelle mais j'avais une autre version à 10h54 donc on peut choisir de rétablir de supprimer comme vous voulez mais nous ce qui nous intéresse ici c'est compare comparer les versions sélectionnées les révisions sélectionnées donc on va aller ici et voilà qu'est ce que j'ai ici la différence entre mode d'affichage par défaut on peut choisir le mode d'affichage accroche ce qu'on veut là forcément hop il n'y a pas d'accroche par défaut et on voit bien que ici j'ai modifié ça on va voir navigation on va voir les changements précédents j'avais ajouté ça ensuite changement précédent le référencement hop j'avais modifié ça ensuite le changement précédent et bien on voit qu'il n'y avait rien donc on va aller hop après donc comme ça on peut naviguer dans toutes les dans toutes les dans toutes les comment s'appelle dans toutes les révisions de contenu et avoir tout ça qui est mis en avant et là on voit bien les modifications donc au début tout début j'avais google le référencement google ensuite là c'est juste le titre ensuite j'ai modifié le titre et j'ai mis référencement google de point guide complet pour optimiser votre site web donc j'ai mis un comment s'appelle un titre qui est plus et si haut donc si hop voilà next on peut naviguer comme ça entre les révisions next next et voilà donc là on arrive vraiment la dernière et là les deux les deux types de que de révision qui sont comparés donc si je retourne en arrière hop 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 voilà toutes les révisions et mon article qui modifie et bien voilà c'était très rapide très très rapide alors n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois je vous avoue en fait plus j'ai d'abonnés plus je vais envoyer la vidéo et plus je vais faire des vidéos en profondeur donc et voilà n'hésitez pas à vous abonner mettez des commentaires aussi parce que ça je réponds toujours il n'y a pas de souci vous avez des questions je réponds allez bye bye c'est tout pour aujourd'hui ciao ciao